Bonsoir les filles. Bien, je vous laisse arriver tranquillement. J'essaye de trouver mon retour en attendant de vous voir arriver. Alors, hop, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Coucou à celles qui arrivent. Coucou Cornelia, as tué la première ? Ça y est, ça arrive, c'est parti. Super, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir mercredi pour notre petit live de la semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Profitez du beau temps parce que là, on a un temps splendide en ce moment. Et c'est vraiment génial. On a du mal à rester, à s'enfermer du coup dans la scraproom. Et du mal à rentrer pour le couvre-feu aussi. Ça, c'est... Mais bon, il faut. Il n'y a pas le choix. Donc, vu qu'il y a le live et le soir, c'est une bonne raison pour rentrer vite fait à 18h. T'es au taquet Cornelia, mais c'est génial. Bon, bah cool. Alors, ce soir, je vous propose une petite boîte. Cette petite boîte, je l'ai faite l'année dernière, au moment de la Salabration aussi. Et j'étais contente de la refaire parce que c'est vraiment un projet sympa. Et je me suis bien amusée. Et j'ai pris un set de tampons qui est à gagner, bien sûr, pendant la Salabration. Et il ne vous reste que quelques jours pour l'acquérir. Donc là, on est le 24. Il vous reste exactement 4 jours pour acquérir ce super set de tampons. Donc, ce soir, on va travailler avec une touche d'encre. Le tampon qui est à gagner pour 120 euros d'achat. Mais qui est vraiment super sympa avec son petit colibri, son papillon, son feuillage, ses fleurs, ses petites taches. Et les petits vœux qui vont bien avec. Donc, franchement, un beau petit set de tampons. Et en plus, il est en cadeau. Donc, pourquoi s'en priver ? Coucou Chantal ! Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu peux rester un petit peu avec nous si tu veux quand même. Ça fait plaisir de te voir. Coucou Périne ! Bon, j'espère que ça va. Je vois que ça arrive tranquillement. Donc, je vous fais voir un petit peu le projet qu'on va faire ce soir. Ce soir, eh bien, ce sera une petite boîte avec ce petit papillon qui est dans la collection. Mais que j'ai mis du coup en... Comme si... Enfin, voilà. Ses ailes volées. Moi, j'aime beaucoup. J'ai repris ma petite paire aux fleurs avec le vélin. La petite paire aux feuillages. Et puis, cette petite coccinelle qui est là. Qui est très sympa. Encore Nélia qui dit bonjour à tout le monde. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice depuis six ans dans le Calvados en Normandie. Département 14. Et, eh bien, voilà. Je suis démo depuis six ans. J'ai démarré les lives. Ça va bientôt faire un an pendant le confinement. Et franchement, je ne regrette pas. Je passe de super moments avec vous qui êtes derrière cet écran. Et c'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois et d'essayer de trouver des nouvelles idées à vous proposer pour ne pas faire un petit peu tout ce qu'on voit. J'essaye de changer un petit peu, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout vous plaît. J'ai eu malheureusement un souci suite au live de la semaine dernière. Alors, vous avez été nombreuses à me faire voir vos minis. Franchement, j'étais fière de vous. Je sais que ce projet a beaucoup plu. Malheureusement, je n'ai pas réussi à enregistrer ma vidéo juste après le live. Donc, je n'ai pas pu la mettre sur YouTube. Et j'en suis vraiment très déçue. Alors, je suis en train de chercher une solution pour essayer de la récupérer de Facebook et la mettre sur YouTube. Mais franchement, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je suis une quiche en informatique. Alors, ce n'est vraiment pas top pour moi. Donc, voilà. En tout cas, je suis vraiment, encore une fois, contente de vous retrouver. Et je vais vous ouvrir cette petite boîte pour que vous voyez un petit peu comment qu'elle s'ouvre. Enfin, alors, certaines l'ont faite en atelier, cette boîte, l'année dernière. Mais elles l'ont faite dans un autre format. Donc là, je suis contente de leur proposer, du coup, un autre format. Et certaines de mes hôtesses l'avaient eu en cadeau. Voilà. Donc, on travaille avec une touche d'encre. Si vous voulez travailler avec autre chose, n'hésitez pas à sortir votre set de tampons préférés. Il te plaît le papillon, Marie-Jo ? Je trouve aussi que ça fait vraiment sympa. Je dis coucou à toutes celles qui sont arrivées entre temps. Et je vous ouvre la boîte pour que vous voyez un petit peu. Voilà, voilà. Donc, Christelle, ça va certainement te rappeler des souvenirs. Quand tu étais hôtesse l'année dernière, on avait fait ce projet avec les coquelicots. Mais en plus grand. Voilà. Sylvie et Marie-Thé l'avaient eu en cadeau en tant qu'hôtesse. Donc, je vous la remontre. Voilà. Donc, ce petit papillon avec des petites paillettes, bien sûr. La petite coccinelle. Les petites fleurs en vélin que je trouve d'une douceur. Quand on met du vélin, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, voilà, ce petit feuillage, là, cette perfo feuillage qui est un gros coup de cœur aussi dans ma collection de perfos. Je peux vous le dire. Donc, j'ai créé moi-même mon papier imprimé. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Mais on le fera ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous le dévoiler, du coup. Les couleurs waouh. Alors, les couleurs. J'ai utilisé verre-olive, fruit des bois. Mon papier, c'est couleur vanille. Et puis, c'est tout. Et mes petites taches en brune d'une, bien sûr. Il fallait bien une petite touche de brune d'une. Coucou Janine. C'est gentil, merci. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Ce soir, je vais changer de couleur. Donc là, j'étais en fruit des bois. Et ce soir, je vais prendre... Pour changer un peu, parce que je n'utilise pas beaucoup cette couleur, je vais prendre flamant fougueux. Voilà. Ça va changer un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce projet. En tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment plaisant à faire et ce n'est pas compliqué du tout. Pour celles qui veulent seulement regarder, moi, je vous conseille de prendre juste une feuille de brouillon. Deux même, parce que du coup, il vous faut une pour le vanille, enfin, une pour le couvercle et une pour la base. Donc, si c'est juste pour faire un petit prototype, eh bien, pourquoi pas prendre une feuille de brouillon, un petit peu épaisse quand même, et pour pouvoir faire votre prototype et pouvoir refaire après cette boîte beaucoup plus facilement. Coucou Colette ! Alors, Colette, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, tu prends en replay, il n'y a pas de souci. Alors, l'enregistrement, malheureusement, Marie-Jo, c'est à la fin. Donc, j'espère juste que j'arriverai à l'enregistrer à la fin. C'est la surprise après chaque live. La dernière fois, eh bien, malheureusement, on ne m'a pas demandé d'enregistrer la vidéo. Donc, j'espère juste que ce soir, je ne vais pas avoir ce même souci. Sinon, il faudra que je fasse malheureusement autrement et YouTube n'aura pas sa vidéo. Alors, si vous voulez le refaire, eh bien, voilà. Une feuille A4 pour la base, une feuille A4 pour le couvercle, une petite feuille de brouillon pour prendre des notes. N'hésitez pas, c'est très important. Ça évite de répéter les mesures trop longtemps. Et j'ai aussi utilisé, pendant que j'y suis, les écritures du lot Very Versailles. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je me rends compte que je n'ai pas fait juste une mesure que je vais vous marquer là pour la suite. Hop, je la note vite fait. Alors, qui veut faire avec moi ce soir ? Je... Ah, coucou Martine ! J'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, je pars en flamant fougueux. Donc, pour la base, je vais prendre la couleur. Et pour mon couvercle, je vais prendre du blanc. Et je vais faire moi-même mon papier imprimé. Vous savez que j'aime faire ça. Donc, je vais y aller. Donc, ce set de tampons, pendant que j'y suis, je ne vous l'ai pas montré, il est dans le petit catalogue des cadeaux. Et il est page 12. Voilà, il est gratuit pour 120 euros. Et franchement, on peut faire plein de petites créations avec. Il est vraiment très, très chouette, ce set de tampons. Il va me manquer après. Voilà, allez, c'est parti. Alors, kiffe avec moi. Il n'y a pas grand monde ce soir. C'est les vacances en même temps. C'est normal. C'est normal. Il y aura le replay. Ne vous inquiétez pas. Et je fais un petit coucou en même temps à toutes celles qui me regarderont en replay par la suite. Donc là, il va nous falloir pour la base un papier de 21 sur 21. Allez, on est parti, les filles. Donc là, je prends mon flamant fougueux. Et ça sera donc la base de ma boîte. Je vais la mettre par là parce que je ne sais pas si vous la voyez bien avec le mot direct qui est là. Allez, moi, elle va me gêner. Ah, ben non, je remets par là. Ça va être plus simple pour moi. Donc, cette boîte, elle s'appelle Flip Top. Donc là, je prends un papier de 21 sur 21. Donc là, elle fait déjà 21. Et je vais à 21 de l'autre côté. Dominique, tu fais. Eh bien, c'est cool. Il te faut deux feuilles à quatre. Une pour la base, une blanche pour... Ou une autre imprimée. Ou voilà, comme tu veux. Alors moi, je ne vous conseille pas de prendre un papier imprimé pour le haut parce que les papiers imprimés sont souvent très fins et ça risque d'être très fragile avec la déco. Donc, solidifiez au moins votre structure avec un papier cartonné et après, vous l'habillerez de papier imprimé. Voilà. En replay pour Marie-Jo, en replay pour Perrine. Dominique et Cornelia, elles sont à fond. On y va. Martine ne m'a pas dit si elle faisait. Donc, on verra. Donc là, 21 sur 21. Donc, il fait déjà 21. J'ai coupé de l'autre côté et je garde la chute. J'en aurais besoin pour faire ma petite étiquette. On est parti. Il va me falloir un pli. Alors là, je peux fermer le massicot. Il va nous falloir un pli à 2,5 tout autour. Donc, 2,5 tout autour. On va faire un pli. Hop. Donc là, tranquillement, on fait ces petits plis. Pour l'instant, tu regardes, Martine. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours prendre une feuille un petit peu épaisse, une feuille que vous n'aimez pas, une couleur que vous n'aimez pas, pour faire vos prototypes. Ça, c'est pas mal aussi de faire vos prototypes. Comme ça, quand vous voulez les refaire, vous n'avez plus qu'à sortir ça de vos classeurs de tuto. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours des petits prototypes qui traînent. Parce que quand on veut les refaire six mois après, des fois, c'est compliqué de se souvenir, voilà, s'il y avait une découpe particulière ou quoi que ce soit. Coucou Muriel, bienvenue. Alors là, j'ai fait 2,5 tout autour. Maintenant, je vais aller faire 5,8 tout autour également. Donc, 2,5 et 5,8 tout autour. Voilà, ça, c'est pour notre base de boîte. Coucou Laetitia, merci, c'est gentil. Je ne sais pas si tu l'avais faite avec nous l'année dernière chez Christelle avec les coquelicots, on avait fait ce style de boîte. Donc là, j'ai ma boîte avec mes plis à 2,5 tout autour. Je vérifie. Yes ! Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on est comme d'habitude, ici, on a quatre cases. Vous savez comment ça se passe ? Eh bien, on va toujours, comme d'habitude, je vais prendre mon petit crayon, on va enlever les trois cases qui sont autour de celle-ci. Donc, à chaque fois, on va enlever les trois parties extérieures, on va dire. Voilà. Ok, les filles ? Alors, on prend ces petits ciseaux et on coupe. Donc, on suit le pli, là aussi. On enlève ça. Et on enlève ça. D'accord ? Voilà, donc là, je vais enlever cette partie et celle-ci. C'est clair pour vous ? Coucou Jacqueline, ça fait plaisir de te voir. Il n'y a pas de souci, Jacqueline. Bisous aux enfants et je te souhaite une bonne petite soirée. Mais tu peux rester en combat avec nous, ça serait cool. Comme ça, si tu as des questions, tu peux passer les petites questions entre deux. Et puis, les enfants, ils aiment bien faire tes créations, normalement. Hop. Donc là, j'enlève cette partie et la plus petite. En fait, j'enlève tout où j'ai mis des croix. Hop. Voilà, après, je vais à l'opposé. Donc, les boîtes, maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu comment on les forme. Donc là, ce que j'aime bien dans cette boîte-là, c'est que le côté va être renforcé. Donc, ça lui donne quand même plus de solidité. Hop. Ah, tu t'en rappelles. Eh bien, là, c'est le modèle réduit, un petit peu plus petit, carré. On avait fait rectangle la dernière fois. J'adore faire ce style de boîte. Hop. Et voilà. Donc là, on obtient ceci. Ça. Alors ça, on peut garder pour faire ces petites perles maison, hein. Toutes ces petites chutes, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Les petites chutes comme ça, on fait des petits ronds, on fait des petits... de différentes tailles et du coup, on crée ces petites perles. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller biseauter déjà chaque partie qui est là, légèrement. Hop. Donc ça, c'est la partie la plus... la partie qui dépasse, en fait, tout autour. Voilà. Et le dernier, c'est pareil. Voilà. J'espère que ça va pour celles qui font avec moi. J'ai une petite tâche, là. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Donc là, j'ai enlevé, vous ne voyez pas grand-chose. Quand on a fait ça, on reprend notre carré, là, qu'on a gardé ici. Et on va aller juste couper... Alors, on garde le carré, mais on va les couper ici, à gauche, à droite et en face. Donc là, je l'ai fait ici, ma petite languette. Et là, je vais refaire ma languette en face. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire comme on fait d'habitude. On va aller biseauter cette petite languette. Alors ça, on ne le biseute pas, mais on va aller biseauter la languette qui est là, légèrement. C'est pour qu'au collage, on ne soit pas gêné. Voilà. Donc, vous voyez, c'est biseauté légèrement. Là, c'est bien droit. Là, c'est biseauté à gauche et à droite. OK ? Voilà. Pareil en face. Qu'est-ce que tu fais avec moi, Laetitia ? Je ne sais pas, parce que tu es arrivé après. Alors moi, ce soir, je n'ai pas besoin de demander aux enfants d'éteindre leur Wi-Fi. Ils ne sont pas là. Donc, comme ça, c'est parfait. Ce n'est pas la guerre. Ils ont du mal à me laisser un petit peu de créneau quand même pour mes lives. Et voilà. Donc là, j'ai tout biseauté et j'obtiens ceci. Alors, est-ce que ça va, Domi et Cornélia ? J'attends un petit peu pour voir si tout va bien pour vous. Alors, je vais refermer ma porte. Je suis désolée. Alors, les filles, est-ce que ça va ? Dites-moi tout. C'est parfait. Bon, ben, c'est cool. Une fois qu'on a fait ça, donc on a biseauté ces petites languettes, on va marquer tous les plis. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, on marque tous les plis qu'on a. Et le petit comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a biseauté, on a marqué ces plis. On va aller marquer, mettre du double face. Alors, on va coller d'abord. Ouais, on va coller les languettes. Donc, elles vont se coller sur la grosse partie qui est là. D'accord ? On va bien suivre l'angle pour coller. Bonsoir, Anne-Sau. Bonsoir, Isabelle. Il n'y a pas de souci, les filles. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre des notes. Pour l'instant, on est au début. Il n'y a pas de souci. Hop. Je sais qu'avec les enfants, c'est les vacances. Donc, on profite, on profite. Hop là. Donc là, je suis bien l'angle pour être droite. Je colle mes 4 languettes. Et il va nous rester une petite partie au-dessus. C'est ça qui va solidifier après notre boîte quand on va le coller. Donc là, c'est pareil. Je suis bien l'angle. Et je fais les deux derniers. Donc là, je les mets en même temps, comme ça. Hop. Je ne peux pas être embêté. Donc là, la première. Et la deuxième, elle est là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à ressortir nos petites languettes. Voilà. Qui vont coller la boîte. Et on va y mettre du double face. Donc. On met là au bord. Ah, coucou Patricia. Merci, c'est gentil. Je me suis bien amusée, j'avoue. J'avoue. Et quand je m'amuse, en général, c'est parfait. C'est le principal, je crois. C'est qu'on prenne plaisir quand on fait un projet. Si on ne l'aime pas, c'est que ça ne va pas. Enfin, pour ma part. Je ne sais pas, vous, les filles. Quand vous n'aimez pas votre projet, est-ce que vous allez le proposer à des copines ? Est-ce que vous allez l'offrir ? Moi, il faut que ça me plaise. Avant tout. Et voilà. Donc là, j'ai mis du double face. Je vais bien l'appuyer pour qu'il adhère bien. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller tout simplement enlever le double face et coller à l'intérieur. C'est aussi pour ça qu'on biseute nos languettes ici. C'est pour ne pas que ça nous gêne quand on rabat. Donc si vous voyez avant de coller que ça dépasse, surtout vous recoupez un petit peu vos biseaux. Donc là, j'enlève les quatre doubles faces. Les quatre protections du moins. Et on est parti. Et voilà. Et là, avec son plioir, on n'hésite pas à appuyer pour bien faire adhérer le double face. Voilà. Donc là, j'ai fait ma base de boîte. D'accord ? Et bien là, on a fait la première partie. Maintenant, on va passer au papier imprimé. Je vous laisse quelques minutes, les filles qui font avec moi. Et quand c'est bon pour Domi et Cornelia, dites-moi, je passe au papier imprimé. Donc ça, je mets de côté. Hop ! Et après, je prends mon papier vanille. Je vais avoir besoin de deux encreurs pour ma part, avec ce set de tampons. Je vais prendre le vert olive et le brune d'une. et je vais pouvoir, après, couper. Est-ce que ça va, Domi ? Dis-moi. Kiki, tu as zappé mon live ? Ouah, Kiki, mais que se passe-t-il ? Ce n'est pas grave, Kiki, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous disputer. Alors là, on va prendre son papier vanille. Et c'est bon pour les filles. Donc, on continue. Là, les filles, il va vous falloir deux morceaux de 16,1 x 10,8. D'accord ? Donc, 10,8 sur 16,1. Je mets mon papier ici. Donc, on va faire déjà 16,1. Donc, 16. Quand on a ce massico-là, le 16, c'est le trait. 1, on va à 1 mm après. OK ? Donc là, 16,1. Et 10,8. Hop ! Kiki aussi, ça va te rappeler des souvenirs, cette petite boîte. Mais tu avais fait une autre taille également. Voilà. Donc là, j'ai mes deux papiers de 16,1 sur 10,8. Je vérifie quand même. Coucou, Lily ! Bienvenue chez moi ! Si seulement c'était vrai, ça serait cool. Donc là, on a nos deux papiers. On va faire le papier imprimé avant de marquer les prix. D'accord ? Donc, on va prendre ces tampons. Donc, moi, je vais utiliser le feuillage et le tampon qui va me remplir mon feuillage. Et je vais prendre aussi les petites tâches. Donc, mes tampons sont là. Et les petites tâches. Je vais aussi prendre un papier brouillon que je vais mettre en dessous. En dessous pour pouvoir tamponner sur mon tapis. Parce que sinon, je cherche toujours des papiers brouillons. Donc, c'est bon. C'est calme. Je prends mon tapis mousse. Tapis mousse pour les tampons résine. Hop ! Et voilà ! Ah ! Tu t'en rappelles, Kiki ? Regarde. Hop ! Hop ! Voilà, avec ce papillon-là qui est en 3D. Allez, je prends mon verre-olive et je vais aller tamponner mon feuillage. Donc, les filles qui font avec moi, amusez-vous. Prenez un set de tampons que vous aimez. Et éclatez-vous. Il faut remplir cette feuille. Il ne faut pas réfléchir. D'accord ? Vous tamponnez. Donc, moi, je commence au milieu. Ça évite de faire des raccords après. Hop ! J'ai mon verre-olive qui commence à fatiguer, on dirait. Hop ! Voilà. Et là, je vais remplir, effectivement. Mais ça va aller, ce n'est pas grave. Moi, j'aime quand c'est doux. Coucou, Karine ! Il n'y a pas de souci ! Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Tu passes juste faire un petit coucou. Bon scrap. Et bien, merci ! Bon scrap à toi si jamais tu scrapes ce soir. Voilà. Donc là, on remplit où on a envie, tout simplement. Ouais, mon verre-olive, je crois qu'il va passer à la recharge. C'est ballot en plus, j'ai ce lot. Et bien, écoute, Kiki, vas-y, découpe de papier, fais ton papier imprimé déjà. Tu auras fait au moins ça. Les deux morceaux, voici les dimensions. 16,1 sur 10,8. Allez, vas-y, lâche-toi. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais aller remplir l'intérieur de mes fleurs avec le tampon. Merci, c'est gentil ! Alors là, c'était fruits des bois et verre-olive. Et là, je vais faire flamand fougueux et verre-olive. Donc, ce tampon va sur notre feuillage que je viens de faire. Alors, comme d'habitude, il faut que je me mette à peu près en face. Alors, c'est un tampon qui déborde un peu et qui n'est pas spécialement fait pour rester dans le feuillage. Par contre, ça m'embête un peu qu'il ne soit pas plus chargé. Donc, je vais peut-être le... J'ai bien pris l'air au livre, d'accord. Donc là, je vais recharger un petit peu mon encreur. Je trouve que c'est un petit peu palot. Donc là, vous voyez, pour recharger, pour celles qui n'ont jamais vu, je mets quelques gouttes. Hop ! Et avec... Alors, d'habitude, je vais prendre une spatule. Avec une spatule, en fait, je vais appuyer. D'habitude, je prends une cuillère ou une carte de crédit. Carte de fidélité, plutôt. Et j'étale la couleur. Voilà. Hop ! Ça, je nettoierai plus tard. Alors, ça va donner quoi ? Oui, là, ça me fait mes traits, mes petits points, ça va pas. Hop ! Je vais avoir des ombres. Alors, là, je reprends, du coup, mes petits... Hop ! Oui, là, ça va être un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Alors là, j'étais... J'étais comme ça. Ça nous fait des nuances, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Alors, c'est difficile quand on ne peut pas être devant la... Hop, la caméra. Devant la feuille de la caméra. Hop ! Donc, là... Celui-là, il va là. Je suis en train de faire un dégradé de couleur avec mon encreur rechargé. Et là, si je reste... Voilà. Donc là, j'ai fait le premier. Ça fait un feuillage de deux tons. C'est pas mal. Et là, je vais faire le deuxième. Hop ! Et je fais comme tout à l'heure. Je remplis la surface. Joli, ce feuillage ! J'avoue, j'avoue, il est sympa. C'est vrai qu'on a souvent des beaux feuillages, quand même. Là, j'aime bien l'idée des deux couleurs. C'est marrant. Hop ! Et là, comme ça. Voilà. Là, je vais remplir encore une fois. C'est tout à fait... Lily, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'aime bien l'effet que ça fait, là. C'est marrant. Mais d'habitude, j'ai pas ce système de gouttes. Mais je pense que là, j'ai pas été assez rapide à l'étaler. Alors. Mais j'aime bien. Donc. On est pareil. Alors, il se met très très bien, ce tampon-là. Franchement, avec la transparence, c'est parfait. Alors, là, j'étais partie dans ce sens-là. Je tourne ma feuille dans tous les sens. Vous allez avoir le tournis. Ah, ça coupe chez toi, Cornelia. Bah, écoute. Alors, c'est pas le... Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un petit problème de connexion ? Il y a peut-être du monde sur le réseau en même temps. Pardon. Là, c'est celui-là qu'il a là. Et voilà, les filles. J'ai fait le feuillage. Le verre au livre, c'est fini. Ça, je mets deux côtés. Et je prends l'ombre et une jaune pour faire mes petites tâches. Pas de coupure pour toi ? Martine, t'as pas de coupure. Et chez moi aussi, ça coupe Isabelle. Ah bah, mince alors. Venez à la maison, mes filles. Venez, venez. On va scraper ensemble. Ce serait cool. Donc là, je mets mes petites tâches où il y a de la place. Tout simplement. Je ne réfléchis pas. De toute façon, mon papier, on ne va pas le voir en entier. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il y a même des parties que j'ai tamponnées qui vont être découpées. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Je me manque un peu de feuillage là, dites-donc. Je vais t'en remettre juste un boulot. Ah bah, Laetitia, t'as la fibre toi, Bayeux, maintenant. Je vais juste en remettre un là. Voilà. Et voilà. J'ai pris la même couleur, oui, pour le feuillage. Parce qu'en fait, le tampon est fait de façon à être beaucoup plus doux. C'est les tisseries qu'il y a dessus là. Ils ne vont pas te mettre la couleur très foncée, en fait. Ce qui fait cet effet de couleur, c'est le fait que j'ai rechargé. Ne vous inquiétez pas. Ça me fait un petit feuillage naturel. Bah, naturel. Voilà. Tac. Je vais juste le mettre dans l'autre sens. Donc là, je remplis les petites parties avec mes petites tâches. J'ai peut-être un papier avec quoi. Celui-là, il n'est peut-être pas foncé comme l'autre, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'ai fait mon papier de fond. Donc, je n'ai pas fait grand-chose, vous voyez. Mais ce papier va être en complément de ma déco, en fin de compte. Il ne faut pas non plus trop, trop charger, je pense. Et là, on va pouvoir reprendre son massico. Alors, je vais peut-être juste repasser sur celui-là. C'est vrai que ça fait un peu plus pâle. Je vais essayer. On va voir. Voilà. Je vais remettre un petit peu de tâche comme ça. C'est pas mal. Impeccable. Là, ça me plaît mieux. Parfois, ce n'est pas grand-chose. C'est reparti comme... Eh bien, c'est génial. Merci, Isabelle. C'est cool, si ça vous plaît. Je suis contente. Alors, j'adore faire mes papiers de fond. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup en live, mais j'aime bien faire ça, en fait. Je trouve ça sympa. Donc là, les filles qui ont fait le papier avec moi, on va reprendre son massico et on va tracer des plis. Donc, à l'horizontale, comme ceci. D'accord ? Vous prenez des notes si jamais vous n'êtes pas prêtes. Juste prendre des notes. On va plier son papier à 3,3 à gauche et à droite. Donc, 3,3 à l'horizontale. On met son papier. On va positionner à 3,3. On trace un pli à droite. On retourne son papier à l'opposé. Et on fait la même chose. 3,3. Hop ! Voilà. Donc là, j'ai fait de chaque côté à gauche et à droite. Ensuite, je le mets à la verticale. Et je vais faire un pli à 2 cm d'un côté. Alors, pas trop appuyer avec le papier vanille. J'ai entendu craquer. J'aime pas trop ça. Donc là, j'ai fait 2 cm à droite. Et à 5,5 à gauche. Donc, faites un petit dessin. Hop ! Donc, voilà. Je vais en refaire un avec vous. Alors, prenez des notes, les filles. Et faites un petit dessin. Ah bah voilà, je l'ai coupé là. J'espère que ça va aller. Voilà. Je refais avec vous. Regardez. Cornelia et Dominique. Regardez bien. Donc là, je me mets à l'horizontale. Je vais faire un pli à droite à 3,3. Appuyez pas trop si c'est du blanc ou du vanille. Donc, 3,3. Je viens de faire un pli à droite. Je fais un demi-tour. Et je fais un pli encore à 3,3. D'accord ? Ok. Là, on a fait à l'horizontale. Ensuite, on le met à la verticale. Et on va se mettre à 2 cm. Sur le petit côté là, où est-ce qu'on a les mesures. On met à 2 cm en trace un pli. Et à gauche, à l'opposé, on fait 5,5. Hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Dans ce sens-là. Je vais peut-être remettre la lumière un petit peu là. Dans ce sens-là, j'ai fait 3,3 à droite. 3,3 à gauche. Ensuite, je me suis mise comme ceci à la verticale. J'ai fait 2 cm à droite. Et de la gauche, là, j'ai mesuré 5,5. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Donc là, j'ai deux papiers identiques avec mes plis. Donc je vais vous faire un petit dessin. En attendant les filles. Donc là, à l'horizontale. Zouc. On va faire 3,3 ici. 3,3 ici. Ok ? Et dans l'autre sens, on va faire comme ça. 2 cm à droite. 5,5 ici. Donc là, c'est l'espace qu'on a là. Ok. J'espère que c'est plus clair. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crayon et une règle. On va mettre ça de côté. Et on va pouvoir couper. Est-ce que c'est bon, les filles ? Dites-moi. On dirait des... Ah oui, c'est bon. Ok, pour toi Dominique. Super. C'est pour ça que je dis aux filles qui ne font pas avec moi, prenez toujours des petits gabarits au pire pour faire vos plis. Comme ça, vous évitez les erreurs. Alors, le dessin crée un papier, je ne l'ai pas encore fait. C'est normal Martine. On va le faire avant. Ah, le dessin qui est là. Ah mince, pardon. Donc le dessin est là. Là, tu as fait un rectangle. Donc 3,3 à gauche, 3,3 à droite. Et après, quand tu tournes, là, tu vas avoir 2 cm sur ta droite. Et ici, tu vas avoir 5,5. Voilà, voilà. Il est peut-être trop petit, c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est bon Cornélia ? Donc là, on va prendre notre papier et on va enlever... Donc ici, là, on va enlever la petite partie de 2 cm à gauche et à droite. Donc, je vous fais voir. Je fais le premier. Hop, j'enlève cette petite partie-là qui fait 2 cm. Soup ! J'enlève à gauche et j'enlève à droite. Voilà. C'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ça. Hop, hop, hop. OK ? Ensuite, on va biseauter les 2 petites parties qui sont là. Légèrement. Voilà. Donc là, j'ai biseauté ici. Ensuite, on va... Là, on a notre carré qui est là. Je ne vois pas le pli, dites-moi. Comment ça se fait ? Je ne sais pas si appuyez de peur de couper pour le coup. Voilà. Et là, pareil, on va juste couper jusqu'à l'intersection. Voilà. Ce petit rabat-là, on le garde. Et c'est là qu'on va prendre. Donc, on va faire ça sur les 2 et après, on prend notre crayon et notre règle. Donc là, on enlève la petite partie. Voilà. On biseaut par là. Alors là, j'ai de la chance. Ma lame a coupé la lame de pli à couper ici et du coup, ça s'arrête pile poil où je dois arrêter. Donc, c'est parfait. J'ai biseauté. Je vais même rebiseauter. Voilà, comme ça. Et ici, je vais aller couper. Donc, vous voyez, il y a des parties que j'ai tamponnées qu'on ne va pas voir. Voilà. Donc là, on a ces 2 papiers-là avec les 2 languettes ici qui sont juste coupées. jusqu'à l'intersection. Ce papier-là, l'année dernière, j'avais lancé le défi. Ophi, voilà, c'est tout petit, mais on avait des plus grosses parties. L'année dernière, j'avais lancé un défi de faire une carte avec les chutes de papier imprimé. et j'avais eu de très beaux résultats, d'ailleurs. Ophi, il y avait bien l'assuré. Ok, ok. Alors, on a fait ça. On va prendre sa règle et son crayon et on va aller marquer là, sur cette partie-là, en fait, qui nous reste. Donc là, on a cette partie-là. On va aller marquer la diagonale pour pouvoir avoir cet effet ici. Donc, la diagonale, on va la prendre de l'extérieur là jusqu'à la pointe du pli ici. C'est pour ça que je vous dis de faire un dessin, les filles, c'est très important. Donc là, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, à l'opposé. Donc, on part du pli ici jusqu'à l'extérieur. Hop. Là. Domi, je me demande si tu ne l'avais pas faite avec moi aussi l'année dernière, cette boîte en plus grande, d'ailleurs, pour l'atelier Christine. Je me demande. Donc là, pour vous aider, vous pouvez marquer les plis. Ça va peut-être vous aider. Non, je ne vois pas avec mon dessin. Voilà. Donc là, hop, je trace ici. Ah, voilà. Je m'en doutais. Pas décidément. Vous l'avez toute faite. C'est marrant. Donc là, c'est un petit rappel mais en plus petit. Voilà, voilà. Donc là, les filles, cette partie-là, où soit vous prenez le massicot, mais moi, je prends le ciseau. C'est tout petit. Donc, ça se fait très bien. Et je vais couper en diagonale. Comme ça. Voilà. Donc, on obtient ceci. S'il y a besoin, on peut gommer nos traits. Voilà. Est-ce que vous faites beaucoup, vous, les filles qui me regardez, un petit commentaire pour me dire est-ce que vous faites vos papiers imprimés ? Est-ce que vous essayez de faire vos papiers imprimés ? Dites-moi tout. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va... Donc, on prend son papier comme ça. Là, on a le petit rabat de 2 cm qui est là. Ici, on a biseauté nos diagonales. Et là, on va faire un petit biseau ici. D'accord ? Donc là, je laisse ce que je coupe pour que vous voyez. Ici, on fait un petit biseau. Et après, on va partir de la pointe ici jusqu'à la pointe en haut. Pourquoi ? Parce que quand on va vouloir coller... Parce qu'il faut peut-être que je vous explique. Quand on va vouloir coller... Alors, il faut marquer les coups. Déjà. Je vais refaire dans l'ordre. Tu ne fais jamais coller de tes papiers imprimés. Eh bien, tu essaieras, tu verras que tu seras surprise de la beauté de ton papier imprimé. Faut-il faire... Oui, sur les deux morceaux, Domi. Regarde. Hop. Les deux sont faits. Tout à fait. Les deux morceaux, c'est notre couvercle. Donc, il faut qu'il soit identique. Ah, super ! Alors, moi, j'ai vu avec ce set de tampons un papier imprimé magnifique. Je le veux bien, Lili. C'est gentil. Ah, c'est cool, Kiki. Génial, Martine. Pas souvent pour Cornelia. Eh bien, Cornelia, je vais te lancer un défi. Après ce live, il faudra faire un autre projet avec un papier imprimé fait. Donc, voilà, les filles. On obtient ça. OK ? Donc, je reviens à mes moutons. Ici, on a dit qu'on avait biseauté. Quand on a biseauté, après, on va partir. Donc, pourquoi ? Oui, c'était ça, le pourquoi. En fait, quand on va coller cette partie-là, vous voyez, ça va dépasser là. Donc, cette partie-là, on ne veut pas l'avoir puisqu'on ne doit avoir qu'une diagonale ici. Donc, pour avoir une diagonale, voilà, il faut qu'on enlève cette partie-là. Eh bien, le plus simple pour éviter de mesurer, on va partir de la base où on a biseauté. Là, on a enlevé un petit bout. Vous voyez ? Eh bien, on va partir de cette pointe jusqu'à la pointe opposée. Et là, quand je vais coller, donc on obtient un petit triangle, quand je vais coller, je ne verrai pas le papier en dessous. Donc là, c'est pareil. Ici, je biseote. À côté de notre diagonale, je biseote légèrement. Et après, je pars de cet angle, comme ceci. Et voilà. D'accord ? Alors là, je peux même rebiseauter légèrement plus loin. Est-ce que Christelle, depuis cet atelier de l'année dernière... Ah, super ! Cornelia, génial ! Est-ce que Christelle, toi, tu essayes de relever ce défi maintenant que tu as appris à faire ton papier imprimé ? Dis-moi, dis-moi. Tu n'y penses pas, Périne ? Eh bien, je vais te lancer le défi aussi. Alors, Périne, je vous annonce, elle est devenue ma filleule cette semaine. Félicitations, Périne ! Bienvenue dans mon équipe. Elle a enfin sauté le pas. C'est cool ! Et là, hop, je biseote jusqu'à la pointe. Donc là, un petit... Un petit biseau. Ah ouais, moi aussi, j'avais adoré la faire. Mais je suis pareille que vous. Je crois qu'en fait, quand j'aime quelque chose, j'arrive à vous le transmettre quand même. C'est cool ! Sans prétention, c'est ça qui est marrant. Voilà, on obtient ceci, les filles. Donc, les diagonales en bas et les autres, en fait, elles sont à l'opposé ici. Mais quand je vais former mon triangle, eh bien, ça va être parfait. Donc là, on a biseauté aussi. Est-ce que ça va pour vous, Dominique et Cornélia ? Ah, t'es gentille, Kiki ! Depuis le temps qu'elle voulait sauter le pas. C'est cool ! Hop ! Donc là, je vais mettre du double face derrière la partie de 2 cm. Donc, à l'arrière, je vais mettre du double face. Oh ! Je balance tout, moi. Hop ! Pourquoi tu dis c'est mieux à 2, Cornélia ? Allez, Périne ! Ça y est, elle a signé ! C'est bon ! Elle est partie ! Ok, Dominique, pas de souci. Alors moi, je vous conseille, vous voyez, moi, j'en ai refait un que je garde et que je mets du coup dans mon cahier à tuto comme ça. C'est vrai que c'est pour éviter aussi de se tromper dans le sens de la diagonale. C'est pas mal de garder un petit tuto. Hop ! Et voilà ! Donc là, je mets du double face. J'en mets un morceau à côté du pli et un morceau au bord. Elle a sauté le pas avant la fin de la celebration. Elle a eu raison. Voilà ! Donc là, je suis là. Maintenant que j'ai mis mon double face, je vais pouvoir coller mes petits rabats avec ma diagonale comme ceci. Hop ! Je colle comme ça bien à ras. Ah ! Le défi à deux ! Bah oui, vous avez toutes les deux le défi à relever pour bientôt. Et si les autres veulent participer au défi, n'hésitez pas, faites un projet avec votre papier imprimé. Martine, tu m'as dit quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit Martine ? Martine, elle essaye, c'est ça ? De temps en temps, c'est bien Martine. C'est tellement génial en fait. Des fois, on est surpris. Alors des fois, on n'aime pas du tout et puis c'est quand on le coupe comme ça pour faire une boîte qu'on trouve ça très joli. Donc là, hop ! Je colle mes petits rabats. Donc vous voyez, le fait de faire comme ça, on ne voit pas le papier qui est collé. Laetitia aussi, je crois que tu fais ton papier imprimé. Est-ce que tu m'as répondu Laetitia ? Non, elle ne m'a pas répondu Laetitia. Elle n'est peut-être plus là, mais je sais que Laetitia, elle aimait bien faire son papier imprimé aussi. Et d'ailleurs, avec un set de tampons qu'elle vient d'acquérir, elle peut en faire de très jolis. Hop ! Donc une fois qu'on a fait ça, donc voilà, vous voyez, j'ai mon petit couvercle. On choisit dans le sens qu'on veut mettre son feuillage. Ça me paraît bien comme ça. Et on va aller, en fait, l'encastrer dedans comme ceci, bien à plat. On fait attention de bien arriver, là voilà, on est bien au fond, vous voyez ? En fait, on l'emmène comme ça et on va enlever le double face et on va juste coller. C'est clair, Périne, c'est clair. Tu vas avoir de beaux papiers en cadeau. C'est cool ! Tu es une des premières à l'avoir, toutes celles qui signent en fait long parce que nous, on ne l'a pas encore. Donc c'est parfait. Ça te donne une longueur d'avance. Donc là, vous avez vu, je l'ai enfoncé au fond, j'ai plus qu'à, donc j'ai enlevé la protection double face et j'ai plus qu'à rabattre. Tout simplement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je l'emmène, vous voyez, hop, je l'emmène bien au fond. Alors, je vais juste, voilà, je l'emmène bien au fond et après, j'ai plus qu'à, hop, qu'à rabattre. Donc là, j'enlève le double face. Allez là, Laetitia, tu n'as pas répondu pour le papier imprimé ? Je sais que toi, tu aimes bien faire ça aussi. Et voilà. Donc là, j'ai ma boîte, elle est collée et je n'ai plus qu'à faire mon petit papillon qui va être comme ceci, en 3D. Ouais, je sais, je sais que tu aimes ça. Donc voilà, donc si vous préférez, dans l'autre sens, vous tournez votre papier. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Donc ça va rester comme ceci. Il n'y a même pas besoin de ruban. Franchement, ça tient tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais reprendre maintenant, je vais passer à la déco. Donc je vous laisse faire votre déco de votre côté, les filles. Là, je vais prendre ma chute de flamant fougueux pour faire un petit rappel. Je vais perforer cette petite étiquette qui est là. Voilà. Je vais découper mon feuillage. Donc le feuillage avec la perfo branchette, j'en découpe deux. Hop. Voilà. Je vais également faire mes papillons. Donc mes papillons, ça, je mets ça de côté pour l'instant. Mes papillons, je vais prendre du coup le set de tampons et l'encre même en manteau. Et je vais aller en tamponner trois. Donc, un, deux, et trois. Donc là, c'est pour faire mon papillon comme ceci. Je trouve ça vraiment très joli et du coup, ça complète bien cette boîte, ça lui donne du volume. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est bon. En tampon, je vais aussi en profiter pour faire ma petite étiquette. Donc ma petite étiquette, je vais prendre le set de tampon Rémy Versailles et je vais aller chercher les écritures. Alors j'avoue que ce set de tampon a une touche d'encre et vraiment un de mes coups de cœur de la Salobration. Il est vraiment très très joli. Donc là, je vais utiliser les écritures et je vais reprendre la même couleur que mon papier. Donc là, pour ce faire, je vais prendre Flaman Fougue. Donc quand on peut en faire sur le papier avec la même couleur, en fait, on fait du ton sur ton et c'est très joli. Voilà. Je suis toujours sur du vanille, Cornélia. En fait, ma base est vanille donc même mon papillon, je le fais sur du vanille. Tout à fait. Et là, je fais mon étiquette. Donc vous voyez du ton sur ton, en fait, j'ai pris la même encre que le papier et en fait, on voit très très bien les écritures. On pourrait croire qu'on ne verrait rien mais si justement, c'est ça qui est très joli. Le ton sur ton nous fait un bel effet comme ceci. Donc ça, c'était les écritures. Hop, je mets de côté. Je vais aller maintenant utiliser, alors faire, mettre en couleur mon papillon. Donc, je vais le découper comme ça, grossièrement pour ne pas aller mettre de couleur dans les autres. Je vais aller prendre mes petites brosses qui sont là et je vais aller mettre la couleur. Oui, comme oui, oui, voilà, je t'ai répondu, j'avais répété la même chose. Donc là, je vais aller mettre du vert sur celle du bas. je fais les trois mêmes papillons pour pouvoir avoir cet effet papillon volant. Alors, si on dépasse, ce n'est pas grave, de toute façon, on va découper le papillon. voilà pour le vert et là, je vais prendre flamant fougueux, la même couleur que la brosse. Donc, ma brosse est violette mais quand je change de couleur, en fait, ça ne se mélange pas. Donc, c'est assez sympa ça aussi. on joue avec les nuances si on veut que ce soit plus foncé au bord ou au milieu, voilà, on s'amuse. Là, il faut prendre plaisir. Voilà. Oh, je suis en écrivant les doigts, moi, c'est malin. Coucou, Cécile. Merci, c'est gentil. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Alors, les brosses, moi, je ne les prends pas ici parce que là, c'est très fin et du coup, on n'a pas autant de force, en fait, tu vois. Donc, moi, je les tiens ici et je trouve que c'est parfait et elles sont vraiment d'une douceur quand elles arrivent sur le papier. Les filles qu'ils ont utilisées lors de la porte ouverte ont bien pu apprécier ça. C'est vraiment du pur bonheur. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas lavées, je passe de couleur en couleur et franchement, je n'ai pas de souci de décoration, enfin, de décoloration, en fait, de passer du violet au rose. il n'y a vraiment pas de problème pour ma part. Mais je sais qu'on peut les laver. C'est ce qu'on a entendu. Voilà. Là, je vais remettre un peu de verre. Voilà. Elles sont géniales. Je vais en racheter deux, là. Coucou, Myrtel. Super. Voilà. Donc là, j'arrête là. Je vais faire ça comme ça. Et je vais pas s'en mettre un petit peu de verre. Oui, ils se lavent très bien, il paraît. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas encore tenté parce que du coup, je les utiliserai régulièrement quand même. Mais il faut que j'arrive à tenter quand les trois autres vont arriver. Coucou, Audrey. Voilà. Donc là, je vais découper mon papillon et je vais garder les pattes que sur un seul. Donc, le premier que je vais découper, je vais garder... Oh là là, j'ai mon petit sous-main qui s'en va ce soir. Hop. je vais garder les pattes. Alors, on va découper le temps que les filles, elles font aussi leur petit décor. En plus, on garde les mains propres. Oui, c'est vrai. je me suis dit que là, il va bientôt falloir que je mette des gants quand je scrappe parce que ça serait dommage que j'ai les mains pleines d'encre tout le temps maintenant. Hop. Je me suis fait avoir le jour, j'ai voulu patouiller. Vous vous souvenez, pendant mon live, j'avais les mains très très sales. Enfin, très sales, c'était de l'encre. mais ça m'a gênée, en fait. Voilà. Donc là, je vais garder les antennes et les pattes pour celui-ci. Hop. Voilà. Et ensuite, pour les autres, je vais juste garder les ailes et le corps. Laetitia, tu me fais rire. Elles sont trop bien, je te jure que c'est vrai. D'ailleurs, je les ai bien, les filles m'ont bien craqué dessus, là, ce mois-ci. Elles étaient même en rupture, là. Ça y est, elles sont revenues, j'ai été livrer, les filles qui les attendent, là, vos petites brossettes sont arrivées. Il n'y a pas de souci, je vais bientôt vous les apporter. Hop, là, j'en ai vu ce qui m'embête. Et voilà. Donc là, j'ai fait le papillon avec ses pattes et maintenant, je vais faire... Ah, super, Audrey. Marijo, merci. Ah, super, Audrey, merci, c'est gentil, je n'avais pas vu ce que tu avais dit. Je fais du freestyle. Ah bon ? Pourquoi tu fais du freestyle ? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, Cornelia ? Alors là, je vais enlever les pattes. Je vais juste garder le petit corps. Voilà. Je vais suivre le contour. La tête, je la garde. J'enlève les antennes et je vais pouvoir, comme ça, garder les ailes aussi, bien sûr. Sinon, ça ne servirait à rien. Tu utilises quelle set de tampons, Cornelia ? Dis-moi. Dis-moi un petit peu. Hop. Alors, je vais refaire cette boîte dans un autre thème, je pense, peut-être demain. Tiens, je suis en train d'y penser à l'instant même. Je me dis, je vais vous faire un autre thème. Un thème que j'ai adoré et que j'ai pas vu. pas retravailler depuis un moment. Pourquoi pas. Hop. Alors, il se découpe très très bien ce papillon. Franchement, on n'a pas besoin de découpe. Là, ça se fait super bien. Toc. donc là, je garde le petit corps. Pareil, la tête. J'enlève les antennes et hop, on est parti pour faire les ailes. Alors, on va pouvoir après badigeonner ce petit papillon de Wink of Stella, mais je le fais tout à la fin pour éviter de mettre mes doigts dedans. Je ne sais pas si tout le monde a du beau temps en ce moment, mais alors, nous, on a vraiment des journées splendides. C'est plaisant, c'est un peu de fou. Je pense qu'on va le repayer, mais c'est vraiment super. Et voilà. Alors, des fois, on ne veut pas mettre les sujets en 3D parce qu'on n'a pas de découpe ou on trouve ça trop long à découper, mais franchement, là, les filles, ça se découpe très très bien. Alors, le même que toi. Super ! Génial ! Ça fera deux façons différentes peut-être. On va voir, on va voir. Et toi, Domi, tu prends quel set de tampon ? Dis-moi. Ça, j'enlève. Donc là, je vais prendre celui qui a les petites pattes et je vais juste plier son petit corps avec mon pouce ici. Je vais l'arrêter et en fait, je vais plier son petit corps comme ça sur mon pouce. D'accord ? Là, je vais faire la même mais je n'ai pas les pattes donc je prends juste la tête et son corps. Voilà. Et là, pareil. D'accord ? Et là, je vais les coller. Alors, je mets de la colle tout simplement. Je vais coller en fait les deux dents bas. Hop ! Donc là, je mets de la colle ici. Un petit tube, un petit bout fin. et je vais aligner les ailes ensemble. Je pars sur les petits détails qu'on garde là dans les ailes. Hop ! Je me mets vraiment superposé et je vais coller mon petit corps. Voilà. Impeccable ! Et là, je vais faire la même chose Ah ok ! Super ! Toi aussi, super beau temps Cornelia ! Mais génial ! Ah ouais, c'est vraiment super ! Ça fait trop du bien ce soleil comme tu dis Laetitia, c'est vraiment un pur plaisir. On en a besoin. Et là, je fais la même chose mais je garde en dernier donc celui avec le petit corps, avec les pattes. je superpose mes ailes, je superpose le corps, voilà, les ailes comme ça et je colle. Voilà. Impeccable ! On va laisser sécher. Alors, pour celles qui ne connaissent pas cette colle-là parce que j'ai eu des questions il n'y a pas très longtemps donc beaucoup ne savent pas qu'il y a deux embouts donc il y a l'embout très très fin qui est ici et il y a le plus gros embout qui est ici. Et oui, il y en a qui ne savaient pas donc voilà. Il faut y penser donc ça c'est vraiment pour les parties larges vous pouvez étaler il n'y a pas de souci. Cette colle elle a deux utilités donc elle colle tout de suite comme je viens de faire là mais très rapidement c'est-à-dire que quand c'est posé en général ça ne prend pas longtemps 5 secondes 10 secondes c'est collé et elle fait aussi on a déjà fait d'ailleurs je ne sais plus pour quel projet elle fait aussi repositionnable donc c'est-à-dire que je vais hop je vais vouloir coller quelque chose pour faire un cache par exemple un masquage je vais faire un petit trait de colle comme ça alors pas trop épais et je laisse sécher et quand elle sera sèche je pourrais la coller et la décoller donc quand j'ai fait mon petit calendrier pour mes petites clients qui ont eu ce petit kit en cadeau je vous disais que j'avais utilisé ma petite colle repositionnable donc c'est celle-ci donc quand vous laissez sécher à l'air elle devient repositionnable vous pouvez l'enlever à l'infini et ça c'est vraiment top donc voilà là j'ai fait mon petit papillon donc je vais l'aider encore pour se plier un petit peu ici et du coup je vais avoir mes petites ailes comme ça qui vont s'ouvrir donc une fois collé après sur le projet ça va bien tenir mais il ne faut pas hésiter à rappuyer un petit peu ici j'ai aussi fait ceci en vélin je voulais voir ce que ça faisait et en fait ça marche aussi avec le vélin les filles donc là j'ai coloré avec mes éponges mais à l'envers pour ne pas en mettre sur le blanc de l'embossage à chaud j'ai embossé en blanc et j'ai fait avec l'éponge à l'arrière voilà donc c'est aussi possible bien sûr en vélin et c'est très joli aussi ce vélin Christelle qui dit je suis là je croyais que tu étais déjà là tout à l'heure Christelle comme moi et Françoise ah c'était vous qui ne saviez pas les filles je ne me rappelais plus qui avait eu du mal donc oui oui il y a deux embouts ma petite Martine as-tu ouvert le tien pour voir qu'il y avait deux embouts donc là j'ai mon petit papillon je vais faire mes petites fleurs en vélin donc j'en fais trois alors sur le vélin ou sur le papier Lily moi je colore voilà à l'éponge en fait ça m'en a mis aussi sur le bord mais tu vois c'est pas gênant et c'est tout je fais que ça et sur le vélin par contre je l'ai fait à l'envers voilà mais par contre sur le blanc tu vois je n'ai pas du tout été dessus pour garder bien la blancheur de l'embossage mais sinon là si tu parles du tout ici non je ne le colore jamais mais en fait ça s'est fait non merci c'est gentil alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question pour le coup mais là je laisse comme ça là je vais prendre mes petites fleurs et avec mes petites brossettes encore une fois je vais aller les colorer avec le rose la couleur de mon papier que j'utilise donc le flamand fougue donc là hop hop bah zut elle ne veut pas celle-là elle m'embête voilà pour la première merci les filles c'est gentil tu ne savais pas Cécile que ta colle elle faisait deux deux utilités elle est vraiment chouette en repositionnable je te jure c'est génial donc tu peux faire la technique du masquage je vais dire ça je ne l'ai jamais fait en live il va falloir que j'y pense il va falloir que j'y pense ouais 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 donc là je fais mes petites fleurs en flamand fougue pour rester dans la même couleur ah oui c'est top en repositionnable c'est ce qui fait sa force à cette colle là elle est géniale alors Nicole si elle m'entend elle va se dire ah elle me disait toujours qu'elle n'aimait pas la colle mais maintenant je l'aime voilà donc là j'ai fait mes petites fleurs en vélin et là vous avez vu je suis en train de faire un fond c'est super joli aussi quand on s'amuse avec les empreintes comme ça ah tu te sers du grand côté et bien moi en fait en fait ce qui est très important avec cette colle là c'est qu'il faut refermer aussitôt il ne faut jamais la laisser ouverte tout pendant que vous travaillez parce que sinon elle va coller il faut toujours la fermer et il faut la mettre à l'envers moi je me suis fabriqué une petite boîte comme ça il faut toujours la mettre à l'envers ça vous évite de toujours faire ça mais sinon elle est vraiment top franchement elle est vraiment géniale tu savais pas Laetitia qu'il y avait deux embouts et toi Lily c'est quoi que tu savais pas qu'elle était repositionnable sérieux ? oh bah c'est fou ça vous voyez elle est en train de sécher regardez et bien là hop je la mets et je l'enlève voilà donc en fait je vais pouvoir aller tamponner et faire un masque bon là je prends un papier vraiment à l'arrache pour vous faire voir mais voilà et je vais aller comme ça là je fais n'importe quoi c'est juste pour pour vous montrer que vraiment ce papier là vous avez vu je ne l'ai pas laissé sécher longtemps il faut vraiment faire un petit filet fin très très léger donc là hop voilà là je m'amuse franchement ouais c'est mieux Christelle la mettre à l'envers voilà donc là vous faites des masques vous avez vu et mon papier là il est repositionnable mais en fait quand je crée des masques avec mes formes je les laisse dans la boîte et c'est longtemps on s'en sert longtemps après donc il n'y a pas de soucis vous voyez hop là je la colle là j'ai besoin là si je fais ça ça vient avec le papier mais hop je peux l'enlever et oui c'est vraiment elle est top 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 cette colle vraiment Audrey non plus tu sais mais c'est fou cette chose je vous apprends des choses ce soir waouh moi je n'y pensais plus ah ok tu ne savais plus Kiki c'est pour ça que c'est pas mal les piqûres de rappel en fin de compte ah voilà quand vous avez fait le calendrier vous avez su que c'était repositionnable et c'est vrai que ça c'est chouette parce que du coup on peut créer nos post-it il faudrait que tu fasses la boîte en live pour qu'on puisse ranger la colle ah certaines l'ont eu en cadeau déjà cette boîte super cette colle elle sera dans ta prochaine commande d'homie et bien écoute c'est génial tant mieux si je vous ai fait découvrir quelque chose il n'y a pas de soucis elle est vraiment top et puis franchement les filles je trouve que j'en utilise pas tant que ça par rapport à celle que j'utilisais avant je trouve que j'en utilise beaucoup moins parce qu'en fait on fait des filets très très fins donc elle est à 6 euros mais finalement on l'utilise en petite quantité et c'est vraiment chouette quoi pour mes petites ma petite déco je vais revenir à mes moutons je vais aller avec mon petit tout petit touche à tout vous savez au milieu comme ça pour relever un petit peu mes petites fleurs voilà donc je tourne et je vais un petit peu alors pas trop fort parce que le vélin va percer je vais aller un petit peu rentrer comme ça sur chaque pétale et ça va me relever justement les pétales vous avez vu je pars du milieu je tourne jusqu'à l'intersection là des pétales je tourne voilà et je vais rentrer en plus un petit peu comme ça et ça va relever la petite fleur et c'est trop mignon voilà là je vais mettre donc en fait cette étiquette moi je vais la mettre dans ce sens là mais je veux qu'elle aille que sur un côté donc je vais mettre du double face que sur cette partie là comme j'ai fait ici donc là j'ai un pan avec toute ma déco et l'autre il n'y a pas du tout de déco dessus donc là ça va être pareil oh oui le tube dure très longtemps ça c'est sûr franchement alors là je vais prendre la moitié de la boîte enfin de l'étiquette la boîte n'importe quoi et je vais positionner mes petits 3D moi je ne savais pas faire je savais ça fait très longtemps que je l'utilise elle est vraiment très bien j'avoue 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 c'est une belle découverte donc là hop je positionne mon étiquette hop voilà oui pour les albums c'est sûr que c'est peut-être pas top mais après pourquoi pas là je vais utiliser mes petits dots je vais coller mon feuillage donc mon feuillage hop hop mes petites fleurs moi je fais comme ça quand j'ai plusieurs petites choses à coller avec mes dots je les mets directement dessus voilà il y en a une qui est tombée elle ne veut pas elle ne veut pas j'ai peut-être pas appuyé assez au milieu ces petites fleurs en vélin là c'est bête mais alors moi je kiffe donc là hop je prends mon feuillage j'appuie bien et je vais pouvoir aller positionner ma petite déco voilà 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 mes petits papillons je vais mettre mes fleurs après mes petits papillons je vais aller chercher sur le rebord de mes 3D il faut surtout penser à bien refermer le bouchon les filles c'est surtout ça je vais dire le plus important c'est très très important là je vais prendre donc les petits bouts là ici que j'ai coupé ça va être la grandeur de son corps à mon papillon et je vais aller en mettre deux morceaux ici vous savez que moi il faut toujours qu'il y ait quelque chose en 3D hop voilà donc là ça ça va être en 3D et je vais pouvoir positionner mon papillon je lui relève un petit peu son corps là et je vais comme ça lui relever un petit peu ses ailes et là je vais avoir mon papillon maintenant il me reste mes petites fleurs à mettre je les prends comme ceci et là ah bah s'il n'y a pas de dots ah il est trop beau mon papillon il te plaît bon bah c'est cool c'est cool c'est cool moi j'adore les papillons c'est un c'est un je sais pas des insectes préférés hop voilà donc là j'ai collé mes petites fleurs alors je peux jouer avec voilà je les remonte ou je les remonte pas j'aime beaucoup comme ça je vais y mettre un petit peu de perles hop donc au coeur des fleurs je vais y mettre des nacrées le fait d'avoir blanchi le vélin avec l'outil touche à tout aussi j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que c'est le coeur de la fleur qui est blanc c'est très joli voilà là faut pas hésiter à relever le couvercle pour bien appuyer sur ce que vous avez collé et là je vais aller ah oui alors chercher mes petites coccinelles alors moi c'est pas des strass j'aime beaucoup les perles nacrées en fait les strass aussi j'ai ma période strass et après j'ai ma période nacrée là ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de perles nacrées donc je suis partie dans les strass donc voilà alors qu'est-ce qu'elle dit Christelle oui ça se bouche cette colle elle est vraiment faut faire attention à ça c'est sûr donc là les coccinelles je vais les chercher avec mes petits dots aussi je vais aller en mettre une donc vous voyez c'est tout j'adore il y en a 20 dans la boîte mais j'en ai bientôt plus je vais aller hop sur le dot j'appuie et là j'ai ma petite coccinelle qui a son petit point de colle et je vais pouvoir aller la positionner hop sur mon petit feuillage elles sont trop belles ces petites coccinelles il y en a qui les ont eues en cadeau il n'y a pas longtemps mais c'est ça Martine tirage au sort donc ça impeccable et la petite touche finale hop ça va être ça va être quoi la touche finale dites moi hop je range un petit peu ce que j'ai plus besoin alors quelle est cette touche finale oh bah merci Cécile tu as une touche ah les coccinelles elles sont trop mignonnes merci Périne merci Lily c'est gentil ah c'est cool c'est gentil les paillettes bravo Christelle oui alors là hop on va aller mettre du petit Wink of Stella sur les ailes du papillon et un petit peu je ne sais pas si vous voyez je vais me lever pour voir et ben non pas de ruban il n'y a pas de ruban sur cette boîte là elle tient toute seule sans ruban et du coup je n'en mets pas je trouve que c'est déjà assez chargé avec le papillon et en fait j'ai mis aussi un petit peu là sur mes pétales donc c'est très léger et sur le papillon vous voyez un peu ça brille c'est joli de chez joli merci là je n'arrive pas à stabiliser hop voilà cette petite coccinelle là vous la voyez aussi si ça veut bien voilà regardez un peu comme elle est jolie voilà et les petites écritures sur le fruit des bois on les voit légèrement on va les voir un petit peu plus sur le flamand fougueux donc là vous voyez je n'ai pas de paillettes et ça ne fait pas pareil je trouve qu'il manque il manque cette petite touche de paillettes bravo bravo non pas de strass le wincost est là tout à fait vous avez toute raison bravo coucou monique du Québec enchantée et bienvenue alors là je vais aller mettre mon petit pinceau je vais aller en déposer sur les ailes donc on n'hésite pas à secouer tout ça pour que ça descende alors ça si vous n'avez pas c'est pareil c'est quelque chose à avoir dans votre trousse de scrappeuse moi je vous le dis les paillettes les paillettes merci Mo c'est gentil j'essaye de m'amuser avec tout ce que je vois je m'inspire je m'inspire hop voilà donc là j'en ai fait un je vais faire l'autre et il faut dire que ce set de tampons est top aussi on a quand même de beaux produits les paillettes c'est la vie je suis d'accord alors Annick si elle regarde ce replay ne va pas dire ça parce qu'Annick n'aime pas les paillettes voilà et le dernier c'est gentil Monique merci beaucoup on s'amuse on s'amuse il faut il faut se lâcher un petit peu on a besoin hop voilà alors là je vois qu'il coule un petit peu plus donc je vais pouvoir en remettre là il a eu du mal à descendre voilà impeccable alors ça ce pinceau il donne vraiment de l'éclat à nos projets c'est un truc de fou voilà et là je vais aller en mettre hop en haut de chaque petite fleur comme ça ça fait un petit peu poussière de fée vous savez moi j'adore la fée clochette ben voilà vous mettez devant un dessin limé de la fée clochette moi je suis heureuse et voilà ça fait tout de suite plus d'éclats il ne faut pas hésiter à bien appuyer sur notre papillon pour qu'il reste ouvert et là voilà un projet c'est gentil Marie-Jo merci beaucoup c'est très gentil voilà voilà oh bah tiens elle s'ouvre hop donc là on va voir les petites paillettes ça va être mieux que tout à l'heure pour moi je trouve que c'est plus joli et aussi sur les petites fleurs hop on voit bien que ça brille sur les petites pétales ça fait un peu penser à la rosée donc voilà 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 ben j'espère que ce projet vous a plu en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous un bon moment à faire ce projet et à vous à m'amuser avec vous j'espère que vous aussi j'espère que vous allez la refaire cette petite boîte de vous amuser avec ces petits papillons si vous les avez franchement c'est chouette et puis ben voilà quoi c'est un beau petit cadeau à faire c'est dans tes couleurs ben oui le rose Laetitia bien sûr donc là je suis dans flamand fougueux vert olive et fruit des bois avec des petites taches brune dune j'ai quand même gardé mon brune dune les filles voilà voilà mais en tout cas n'hésitez pas moi je passe la dernière commande salobration le 27 donc dans 3 jours c'est ça on est le 24 je crois voilà donc dans 3 jours je passe la dernière commande salobration parce que ça s'arrête dimanche donc pensez-y n'hésitez pas à m'envoyer les petites commandes et puis vous allez encore profiter des cadeaux pour la tranche de 60 euros ou 120 euros avec ce set de tampons une touche d'encre mais il y a aussi les petites framboises avec le papier imprimé qui sont vraiment magnifiques voilà voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que ce projet vous a plu et j'espère pouvoir l'enregistrer on croise les doigts pour pouvoir le mettre sur Youtube cette fois-ci en tout cas merci merci à toutes celles qui ont partagé leur mini-album de la semaine dernière ils étaient vraiment magnifiques je suis sûre que j'en attends d'autres les filles vous allez continuer à me les envoyer Jacqueline tu le fais dès que possible et bien c'est génial je vous remercie les filles pour vos compliments c'est vraiment gentil et puis voilà écoutez c'est bientôt la fête des grand-mères comme dit Laetitia c'est tout à fait ça j'allais vous le dire aussi pensez à la fête des mamies si vous avez la chance qu'elle soit encore là malheureusement moi je n'en ai plus mais je pense très très fort à elle elle me manque énormément en tout cas je vous fais un gros bisou à toutes merci d'avoir été présentes merci merci je vous dis à la semaine prochaine et encore félicitations à mes filles qui ont signé depuis janvier merci de m'avoir m'avoir rejoint et on va former une belle équipe et on va faire plein de choses j'espère bonne soirée à toutes je vous fais un gros bisou à très bientôt n'hésitez pas à montrer vos projets amusez-vous et prenez soin de vous les filles bisous bisous ah super Kiki je reviens du coup Kiki bravo pour le mini hâte de le voir allez gros bisous je vous laisse bisous bisous les filles merci à toutes de vous c'est Sous-titrage FR ?